Ok, je pense que ça marche. Ok, yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Nouveau concept sur la chaîne. L'idée en gros c'est que je te partage une session en GoPro que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. En l'occurrence là c'est une session que j'ai retrouvée en indo. Et pendant cette session j'ai vraiment pris conscience de quelque chose qui touche tout le monde dans le surf. Je parle de la frustration. Et tu vas la voir dans la vidéo, tu vas voir les vagues qui sont parfaites et tout. Et puis je ne prends pas tellement de vagues et puis je surfe mal. Et je parle de tout ça à la fin de la vidéo, donc la frustration dans le surf. Et je trouve ça important d'en parler parce que je pense que ça touche beaucoup de monde. Il n'y a pas que moi. J'espère qu'il n'y a pas que moi en tout cas parce que sinon je ne suis pas sorti. Donc on parle de tout ça à la fin de la vidéo. Je te laisse avec la session. J'espère que tu vas kiffer les images parce que c'était magnifique au lever du soleil. Et on se retrouve à la fin pour parler de choses sérieuses. Allez, à tout de suite. Mec c'est trop beau. Oui. Ah ouais putain. Il est 6h du matin, on est parti pour une petite session à Olu. La dernière avant de partir. Première fois qu'on se lève en deux ans. En deux ans qu'on est venu à Bali. Première fois qu'on se lève pour aller surfer. Le dernier jour. C'est tellement beau. Le matin c'est calme, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu d'autres inventions. Tu... c'est parti C'est parti ! Oh 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 ! Bon bah voilà ! Débrief de la session ! Bon, t'as vu, j'ai vraiment mal surfé, je m'attendais pas du tout à ça ! Les vagues, franchement, t'as vu que c'était top ! Quoique en vrai, même en vidéo, on voit que c'est un peu multipique, c'était pas hyper calé, mais il y avait quand même de bonnes vagues qui passaient. Le peu de vagues que j'ai réussi à avoir, j'ai mal surfé, j'ai rien du tout. Et je suis sûr que ça vous arrive aussi, ça arrive pas qu'à moi, j'espère quand même. Je trouve que c'est vraiment un des seuls sports où ça fait ça. Dans d'autres sports comme le foot, le rugby ou même le tennis, quoi que le tennis, quand même, tu peux te frustrer, mais le surf, franchement, c'est un des seuls sports où, bien sûr, que des fois, il y a des sessions, t'es content toi, t'as kiffé, tu sors de l'eau, t'es refait, et tu vas passer une bonne journée, bien sûr, évidemment. Et heureusement que ça arrive, sinon on surferait pas. Mais il y a pas mal de sessions où t'y vas, et tu ressors frustré, parce que le surf était dur, il y avait du courant, les vagues étaient pas top, et puis un mélange de tout ça, et donc tu prends pas beaucoup de vagues. Et puis même le peu de vagues que t'as, des fois, tu surfes mal. Tu n'es pas dans l'optique d'avoir toutes les vagues, de surfer machin à fond, tu viens plus dans l'optique de profiter de ta session, faire du sport, être avec tes potes à l'eau. Et puis en plus, le fait d'être dans cette démarche-là, personnellement, je surfe mieux. Je suis moins dans cette démarche à « putain, faut que j'ai la bombe, machin, ça fait chier, j'ai pas eu de putain de vagues ». J'ai vraiment plus cool, et ça me permet de mieux surfer aussi, parce que je suis plus relâché, et je profite beaucoup plus de mes sessions, et les sessions qui sont pas ouf, au final, j'ai le recul, et puis je me dis que j'ai kiffé, j'ai fait du sport, j'étais dans l'eau, j'ai fait ma passion, on n'a pas toute la chance de faire sa passion, franchement, je surfe, donc c'est cool, j'étais dans l'eau avec mes potes, c'était trop bien. Et c'est ça, c'est cette démarche-là qui fait que, franchement, je suis beaucoup moins frustré après mes sessions. Même si le fait que j'ai mal surfé, c'est chiant, mais bon, j'en aurais d'autres, des sessions, pour bien surfer. C'est ça, en fait, que j'ai appris à aimer, et au final, le surf, c'est pas que prendre des vagues, etc., c'est aussi tous ces moments-là, quand t'es dans l'eau, le paysage, le lever le soleil, c'est magnifique, même si les vagues sont pas top. Alors bien sûr, des fois, il faut se motiver pour aller surfer, il fait pas beau, si t'as pas de vagues, c'est chiant. Et ouais, la frustration dans le surf, je trouve que c'est vraiment spécial, c'est le seul sport où ça fait ça. Parce que quand tu sors de l'eau, t'es pas tout le temps content de toi, t'as pas toujours bien surfé, etc. Si t'as pas eu de vagues, t'es forcément frustré. Ça, je trouve ça vraiment dans le surf, c'est vraiment récurrent, et ça arrive souvent, j'espère, pas qu'à moi, quand même, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive. Voilà, c'est tout pour moi, j'avais envie de me livrer aussi, je trouvais ça important, parce que je suis sûr que ça arrive pas qu'à moi, ça arrive aussi à vous. Ça arrive à pas mal de surfers d'être frustrés dans l'eau, et puis c'est totalement normal. Si t'as kiffé la vidéo, le petit like, le petit abonnement, le commentaire qui fait plaisir, c'est gratuit, ça coûte rien, et moi, ça m'aide beaucoup. On se retrouve à très bientôt, n'oubliez pas, de gros projets arrivent, la marque de vêtements qui arrive très bientôt. Et dites-moi dans les commentaires si vous kifferez que je documente tout ça sur une chaîne YouTube à part, ou sur cette chaîne YouTube-là. Allez, j'attends vos retours, à très vite, ciao !